épisode 14 notion de processus de développement partie 2 pour répondre au problème du fait que les différentes activités du cycle de développement logiciel ne peuvent pas en pratique est enchaînée de manière séquentielle l'idée c'est de trouver comment on peut faire autrement puisque logiquement on devrait faire comme ça en fait dès le départ ce problème a été vu dès qu'il y avait des problèmes des projets un petit peu complexes ce qui fait que les développeurs expérimentés en fait même s'ils prétendaient sur le papier être iso 9001 respecter la norme v de l'afnor etc en pratique il faisait pas comme ça en pratique il se disait ah ouais mais il ya ce truc là là je suis pas bien sûr de comment ça marche cette api là je suis pas bien sûr de comment elle fonctionne cette architecture là c'est pas bien sûr que elle arrive à tenir la charge et donc dans un coin plus ou moins en secret ou en cachette ce qu'ils faisaient c'est une espèce de maquette où ils testaient leurs idées et une fois que leurs idées qu'ils ont qu'ils en avaient qu'ils pensaient que ça allait marcher ou qu'il a modifié jusqu'à temps que ça marche là à ce moment là ils revenaient en arrière et ils écrivaient le document d'analyse de conception dans lesquels il était tourné de manière à correspondre avec l'idée qu'ils avaient de la solution et le gros problème de ça c'est qu'évidemment c'était fait en cachette pour donner l'illusion qu'on suivait une démarche logique et donc pour aller et le fait en cachette c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien parce que il n'y a pas de budget qui est pour des fois ça prend plus de temps et puis et puis quand vous avez quelqu'un qui vient vous marquer à la culotte pour savoir où vous passez vos jours et votre effort ça devient difficile à faire et ça c'est le cas des managers qui comprennent rien à l'informatique et qui ont tendance à pas comprendre ce genre de difficultés qui n'apparaît que quand on tombe dessus et donc l'idée ça a été plutôt que de faire quelque chose et de prétendre faire autre chose de formaliser de normaliser la manière dont travaillent les programmeurs expérimentés et ça s'appelle le cycle de vie en spirale qui a été introduit par quelqu'un qui s'appelle barry bim dans le milieu des années 1980 vous voyez ça date pas d'hier quasiment moins d'une décennie après l'apparition des cycles de vie en v la réponse était là de faire une un cycle de vie en spirale ou qu'aujourd'hui on qualifierait d'agile le mot agile apparaît simplement une dizaine d'années plus tard encore mais le principe est déjà présent et par exemple à l'université de rannin a toujours été enseignée en compagnie de l'approche objet donc l'idée c'est quoi c'est qu'on part du centre de la spirale d'un besoin qui est exprimé par le client dont on sait qu'il est incomplet qui va changer au cours du temps etc mais c'est pas grave il faut bien partir d'un point de départ donc ce point de départ est au centre de la spirale et là on va essayer de regarder quel quel problème pourrait poser ce logiciel là sont fait ce qu'on appelle une analyse préliminaire dite de risque est ce que le problème ça va être un problème de performance est ce que par exemple il va falloir traiter un milliard d'utilisateurs par jour est ce que ça va être un problème de sécurité est ce que ça va être un problème de fiabilité est ce que est ce que ça va pas rien de tout ça mais ça va être simplement le fait qu'il va falloir une très belle interface machine quel est le problème le plus important dans le logiciel cibler là dessus et puis quelque part se fixer l'idée de faire un démonstrateur qui va résoudre ce problème là ce premier problème vis-à-vis du du cahier des charges qui est présent et une fois qu'on a décidé ce qu'on allait faire et bien on applique un cycle de vie classique on fait une analyse le premier tour dans la spirale c'est une analyse ici une conception une réalisation et intégration et on obtient une première version du logiciel qu'on baptise la verra ce qu'on appelle dans les méthodes agiles un premier sprint où je récupère une version du logiciel qui tourne qui fonctionne et que je peux montrer sa première version elle fait pas grand chose elle a pas beaucoup de fonctionnalités par rapport à ce qui était demandé par le client par contre elle permet de valider une première idée une première une première approche une première user stories et de de ce que vous voulez le client et ensuite je recommence je prends le deuxième risque la deuxième fonctionnalité la deuxième user story et je la choisis et ensuite je fais à nouveau un cycle de vie en vie sur celle-là analyse détaillée conception réalisation intégration validation pour avoir une deuxième version et je continue autant de fois que nécessaire et donc je fais autant de tours de la spirale qui va y avoir de versions que je vais produire donc ça ça a énormément d'avantages mais ce qu'on va qu'on va détailler par la suite mais ça a aussi une une exigence un peu critique qui est que lorsque je construis une version du logiciel et j'en construis une nouvelle il faut pas que tout ce que j'ai fait avant soit cassé et donc il faut vraiment pouvoir avoir une technologie de développement qui me permettent de développer aussi de manière incrémentale et ça ça a été amené par l'approche objet ou lorsque j'ai fait une classe je peux toujours sans modifier ses clients créer des nouvelles variantes des nouvelles sous-classes etc et donc c'est ça ça a pu effectivement fonctionner quand les premiers langages objets ont été introduits dans l'industrie à partir du milieu de la fin des années 80 qui ont permis en fait de déployer ce genre de ce genre d'approche alors quels sont ses intérêts tout d'abord c'est bien adapté au développement innovant c'est à dire que les projets les progrès sont tangibles on a dû à chaque à chaque étape un v1 v2 on a du logiciel qui tourne et pas seulement des kilos de documentation c'est donc très rassurant pour le pour le client qui voit le logiciel effectivement avancé et surtout qui est capable de redresser le tir quand c'est à dire qu'on lui a fait une présentation de la v2 par exemple et puis que ça fait pas du tout ce qu'il voulait parce que en fait ce qu'il voulait c'était autre chose mais là il est capable de le dire avant qu'il soit trop tard et de même on peut s'arrêter à temps avant que l'irréalisabilité du projet et créer un gouffre financier c'est à dire que on peut s'apercevoir suffisamment vite qu'on fait fausse route avant d'avoir produit si on par exemple un développement qui prend trois ans dans le cycle de vie standard en v au bout de 18 mois n'a toujours que de la doc ben là ici peut-être au bout de deux mois on se rend compte qu'on fait fausse route et qu'on peut redresser le tir d'accord et donc ça c'est un énorme avantage pour les développements innovants on s'adapte aux difficultés technologiques on s'adapte aux risques on s'adapte au changement de ce que veut le client alors évidemment c'est beaucoup moins simple à manager parce que par rapport à avoir un cahier des charges défini contractuellement et puis on se contente de le remplir là on a beaucoup plus de difficultés il faut que soit on est un client avec qui on peut les choses se passent bien en confiance par exemple dans le cas d'un développement interne ça sera ça sera tout à fait possible de faire ça soit ok on a un cahier des charges et en interne on a un développement en spirale et à la fin on s'assure que le cahier des charges est respecté et on sait que de toute façon client va changer d'avis sur son cahier des charges donc il y aura moyen de négocier dans ce sens là après c'est moins simple à manager aussi puisque vous voyez on enchaîne les activités de analyse conception réalisation intégration validation etc ce qui fait que si mes incréments sont trop petits en fait je me retrouve dans l'idée que je code avant de réfléchir et en codant avant de réfléchir je retombe dans ce contre quoi les méthodes ont été inventées au tout début de l'informatique c'est à dire le hacking un jeu code sans réfléchir sans me rendre compte des conséquences donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à manager et pour lesquels il faut des méthodes de management qui sont qui sont un petit peu plus moderne que simplement décomposer une tâche en sous tâche qu'on confie à des équipes et en regardant quels résultats un des gros intérêts de ces méthodes de développement qui rentrent dans toute la famille des méthodes dites cycle de vie en spirale ou agile etc c'est que j'ai plusieurs manières de faire en fait en réalité j'ai trois variables qui sont la période c'est à dire le temps entre deux releases les fonctionnalités qu'est ce que je mets dans une release et le niveau de qualité quelle est la qualité d'une release donnée et en fait je peux en choisir deux parmi trois la troisième étant liée aux deux premières par exemple si je choisis la période et les fonctionnalités et bien je vais obtenir quelque chose qui fait que par exemple tous les quinze jours je vais donner une nouvelle release je vais décider à l'avance quelles fonctionnalités vont aller dans la release mais par contre ce que je pourrais pas maîtriser c'est le niveau de qualité de ces releases pourquoi parce que si les fonctionnalités sont simples à mettre en oeuvre j'aurais peut-être un bon niveau de qualité si elles sont complexes à mettre en oeuvre j'aurai probablement un logiciel qui sera plein de bugs alternativement je peux fixer les périodes et les niveaux de qualité ça c'est très confortable c'est à dire je mets les fonctionnalités simplement au fur et à mesure où je suis certain que la fonctionnalité précédente est suffisamment testé d'accord et donc ça ça permet de lâcher des releases dans la nature à des périodes fixes et d'une qualité fixe et dernière manière de faire je vais fixer les fonctionnalités c'est à dire à l'avance quelles fonctionnalités vont être dans quelle réalise du logiciel et avec quel niveau de qualité mais évidemment ce que je maîtrise pas c'est combien de temps ça prend d'accord et donc ces trois manières de s'organiser peuvent être utilisées dans par les entreprises en fonction du marché sur lequel vous êtes si vous êtes plus tiré par un marché dans lequel il n'est pas le niveau de qualité est très très important et vous pouvez pas vous permettre de lâcher des dans la nature des releases avec des bugs bien probablement ce sera la première ou la deuxième si ce qui compte c'est le marketing etc par exemple dans l'industrie du jeu parce que vous avez et puis d'être de livrer les logiciels au bon moment c'est à dire par exemple avant noël parce que vous n'allez pas avoir c'est le niveau de qualité ça veut pas dire que les développeurs dans l'industrie du jeu sont plus mauvais que les autres ça veut dire que leurs priorités sont pas les mêmes s'ils ont fixé ça et ça évidemment ce qui en souffre c'est le niveau de le niveau de qualité et donc c'est très important dans un développement logiciel de savoir dans l'entreprise où on est quelles sont les priorités à même si évidemment la communication externe affiche qu'on est parfait sur tous les plans en réalité en interne les gens savent bien en fonction du marché dans lequel quelles sont les choses qui sont les plus importantes donc les points clés de ça ça a donné naissance au mouvement dit des développements agiles qui a commencé à apparaître au milieu des années 90 l'idée c'est de minimiser la paperasse de pas faire d'analyses préliminaires très grosses avant de commencer à travailler de développer seulement ce qui est nécessaire d'avoir une très grande flexibilité d'être capable de changer les choses des besoins le plan de développement l'utilisation des ressources d'être capable aussi d'apprendre de ses erreurs de réévaluer les risques régulièrement et d'établir des critères de progrès avec des objectifs des critères de progrès qui sont objectifs et mesurables et dans la mesure de possible d'automatiser autant de processus qu'on peut par exemple de rejouer automatiquement des tests de générer du code quand c'est nécessaire etc etc donc les deux dimensions du processus qu'on a c'est une dimension dynamique et une dimension statique dimension statique ça regroupe un certain nombre d'activités à modélisation métier analyse et conception implémentation test etc et puis des disciplines de support gestion de la configuration et des changements le fait d'utiliser gith ou cv ou svn ou ce genre de choses là la gestion de projet le choix de l'environnement développement est ce que je vais choisir un eclipse ou un jet brain mps ou des choses comme ça voilà ça c'est un ensemble de discipline technique et de discipline de support et puis ici là j'ai ma spirale alors ma spirale j'ai simplement étiré c'est à dire que j'ai le point de départ de la spirale et puis chaque intervalle ici représente un tour dans la spirale et en fait mes phases de développement en réalité sont décomposées en quatre phases bien différentes ce qu'on la première qu'on appelle l'inception c'est à dire l'inception son but c'est de c'est le premier tour dans la spirale c'est est ce qu'on va en ou un tour préliminaire plutôt est ce qu'on va vraiment faire ce projet là ou pas on fait une analyse de risque sur est ce que ça vaut le coup est ce que c'est rentable et dans beaucoup d'entreprises qui ont recours à la sous traitance en réalité j'ai fait un cahier des charges je l'envoie à mes sous traitants et ils vont me faire une proposition commerciale et pour faire cette proposition commerciale il faut qu'ils fassent une analyse du cahier des charges suffisante parfois même qui développe une petite maquette pour se rendre compte des difficultés de manière à pouvoir répondre à l'appel d'offres avec une estimation pas trop dans les choux de combien de temps ça va prendre et combien ça va coûter d'accord à la fin à la fin de cette phase d'inception qui est toujours présente on a la phase effective de création du logiciel donc deuxième tour dans la spirale si vous voulez une première itération qui est je fabrique commence à fabriquer ma première version de logiciel ma v1 puis ma v2 etc et je continue comme ça autant de fois que nécessaire ce que je m'aperçois c'est qu'évidemment à chaque tour dans la spirale je fais l'ensemble de ces activités là mais dans les premiers tours de spirale j'ai plutôt tendance à faire beaucoup de celle là et moins d'implantation et puis progressivement de plus en plus d'implantation et moins d'analyse et conception donc on voit que mes activités présentes dans la spirale ici là sont toujours présentes toutes mais on représente en fonction de l'endroit où j'en suis dans la spirale un poids qui varie au cours du temps avec au début évidemment plus d'analyse et conception à la fin plus de construction et donc on voit un peu comment évolue un développement logiciel typique avec dès le départ de l'implantation qui prend l'ampleur du test et puis du déploiement qui en vient de manière plus tardive et donc l'inception c'est la définition de la portée du projet l'élaboration c'est les tours dans la spirale ont fait de la planification spécification des fonctionnalités architecture de base la construction c'est la réalisation effective du produit et la transition c'est le transfert effectif du produit vers les utilisateurs avec toutes les adaptations qui sont nécessaires donc ça peut se décline de plein de manières différentes selon qu'on a un petit projet et bien nos tours dans la spirale vont être très courtes je vais voir peu de phases d'inception une seule phase d'élaboration trois phases de construction une phase de transition pour une longueur totale de projet de trois à quatre mois et une itération qui va durer deux à trois semaines ce qu'on appelle un sprint dans les méthodes agiles pour les projets plus gros je vais avoir par exemple plus de temps pour décider si j'y vais ou pas plus de temps d'élaboration etc et puis une longueur de projet par exemple d'un an avec des temps d'itération de allant jusqu'à jusqu'à presque deux mois un mois et demi deux mois et donc le canevas que je vous présente est un canevas général qui va s'adapter dans plein de méthodes particulières donc aujourd'hui une des plus connues s'appelle scrum c'est une des méthodes agiles dans lesquelles nous tourne nos itérations s'appelle des sprints etc etc mais le canevas général est le même à peu près quelles que soient les méthodes